Tout à l'heure, j'ai eu à exprimer ma satisfaction concernant la tenue de cette quinzaine. Et juste, je vais répéter, car je crois que j'ai eu à le dire, la quinzaine de cette année a été exceptionnelle. En tout cas, nous en avons profité pour régler tous les problèmes techniques au niveau des différents villages universitaires. Que ce soit les problèmes liés à la maçonnerie, à la menuiserie, à la plomberie, à l'espace vert, entre autres. Je l'ai tantôt également rappelé que cette quinzaine a été un grand moment de communion entre les étudiants et le personnel du CRUS. Parce que cela est très important. On ne peut pas prétendre à une stabilité. On ne peut pas prétendre à une cohésion sociale. Sans qu'il n'y ait pas une collaboration. Et on a profité en tout cas de cette quinzaine pour communier avec le personnel du CRUS. Si je crois que c'est difficile. Bon, juste pour rappeler que voilà, les conditions étaient très difficiles. Les conditions étaient très difficiles. Mais le CRUS, en tout cas en collaboration avec la Commission Sociale, bien la Commission Sociale en collaboration avec le CRUS, on réussit. Parce que après cette quinzaine, beaucoup d'étudiants m'ont appelé. En tout cas pour remercier que ce soit les délégués de la Commission Sociale, mais également les agents du CRUS. Donc en présence du CSA ici présent, tous les étudiants remercient par ma voix les agents du CRUS. Je ne pourrais pas également terminer sans plus autant remercier les camarades de la Commission Sociale. Parce que, j'ai l'impression de le dire, le travail des délégués, c'est un service gratuit, c'est un don de soi. Nous, nous, nous gagnons absolument rien du tout. En tout cas, ce sont des gens très responsables, très intègres. On a eu à partager la table de la Commission Sociale ensemble. Et voilà, on a fait beaucoup de réalisations. Je profite également de cette occasion pour inviter toute la communauté étudiante à venir au niveau de la salle 3 du restaurant numéro 1. Parce qu'aujourd'hui, même à 21h, nous allons présenter un bilan général, c'est-à-dire le bilan de la Commission Sociale 2018. On va en tout cas démontrer notre mode de gestion durant ces 12 dernières mois. Et nous en profiterons. J'en profite pour conduire tous les étudiants. Permettez-moi à l'entente de mon propos d'emblée en fait de formuler vraiment des remerciements à l'endroit de tout le personnel qui a été investi, corps et âme, pour la réussite de cet événement phare de l'Université de Garçon-Berger. Mais aussi, il faut le dire que si on a une réussite au niveau de la quinzaine, c'est que le responsable du CROS a sa tête, en fait le directeur M. Pape-Ebran-Refeyn a vraiment lésigné sur les mois. Il a donc mis tout le nécessaire à la disposition des ouvriers pour qu'ils puissent mener à bien ses activités d'entente et de maintenance durant 15 jours. On a passé donc à peindre tous les 15 villages universitaires. Donc chaque jour était donc dédié à un village et donc les ouvriers puissent dans ce village pour vraiment donc régler tous les problèmes, à savoir les problèmes de maçonnerie, de menuiserie, mais surtout aussi de plomberie, entre autres, de peinture. C'était vraiment une occasion pour redonner encore une peau neuve à nos villages universitaires. C'est Baptiste qui, comme on dit, commence à couler sur le poids de l'âge parce que datant de 1990. Et sur ce aussi, sachant que même surprenant, comme le personnel n'est pas suffisant pour pouvoir donc mener une telle activité, là il y a l'appui du CRETEF, le centre général de formation, qui a bien voulu mettre à notre disposition aussi ses élèves et stagiaires pour qu'il vienne nous épauler. Mais aussi, comme on dit, tout le personnel aussi que le directeur a voulu mettre à la disposition de la division de l'entreprise.